bonjour à tous david pour we are fpv aujourd'hui un nouvel épisode de notre série consacrée aux débutants on va parler aujourd'hui sécurité et on va parler du failsafe et voir comment est ce qu'on configure alors pourquoi configurer le failsafe parce que sinon quand la radiocommande n'arrive plus à parler avec le contrôleur de vol via le récepteur le quad continue sur sa lancée et on en perd le contrôle complètement donc ça peut créer des accidents d'une part et d'autre part on peut éventuellement avoir ce qu'on appelle un flyOS un quad qui part si vous aviez les gaz à fond par exemple au moment où ça a coupé qui part à fond dans le ciel et que vous ne le voyez jamais parce qu'il ne retombera que quand il n'aura plus de batterie donc pour éviter ce genre de choses on va configurer le failsafe ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il ya il ya deux endroits où il faut configurer le failsafe pour que ça fonctionne bien en fait il ya deux types de connexion enfin il ya une étape de connexion entre la radio et le flight controller qui est le récepteur radio donc on a une première conne connexion qui est ici entre le flight controller et la radio qui est soit en USB soit en PPM etc celle là on va la configurer dans Betaflight dans les nouvelles versions la 3.1 il est configuré par défaut sur drop donc le quad tombe directement mais bon on va quand même regarder ça et la deuxième c'est la connexion donc sans fil entre le radio et le RX et c'est à ça qu'on va s'intéresser dans la première partie de la vidéo alors quel est le but du jeu d'abord le but du jeu c'est j'allume ma radio je branche mon quad je vole voilà on va simuler un vol voilà le quad vol je perds la connexion avec la radio alors vous l'entendez très très bas le bip parce que parce que j'ai mis un scotch dessus qui est voilà quand je travaille dessus les bips me casse la tête donc je mets un petit scotch dessus mais on l'entend quand même donc les moteurs se sont arrêtés et le bip s'est enclenché donc ça c'est le but du jeu c'est le but du jeu alors le bip parce que évidemment ça va vous aider à le retrouver s'il est tombé dans l'herbe et les moteurs c'est pour que le quad arrive au sol alors comment est ce qu'on fait ça ce que je vais vous montrer ça marche pas avec tous les RX les récepteurs radio chacun à son process de failsafe ce qui est sûr c'est que ça marche avec le D4R 2 qui y'a ici et le XSR aussi j'imagine que ça marche avec une bonne partie les récepteurs frsky mais je vous invite quand même à regarder votre manuel pour être sûr que le procès c'est le même alors hop on va tout rallumer et je vais vous montrer comment on fait c'est très simple ok les deux sont bindés la radio allumée le quad allumé et voyez si je voilà si j'allume ça ça fonctionne ce qui va nous falloir faire c'est mettre la radio dans la position dans laquelle on veut qu'elle soit si on perd la connexion c'est à dire ici moi ça me sert à ça me sert à armer des armées de moteur ce switch là donc je vais mettre cette position de switch sur éteint mon stick de gaz je le mets au minimum et alors ça vous voyez pas dans l'écran mais je vous montre là ici c'est mon switch pour le beaker que vous entendez et donc je le mets sur allumé donc trois choses à faire gaz en bas moteur désarmé et switch de beeper sur allumé et une fois que vous avez fait ça il faut juste appuyer un coup très court sur le bouton de binding je peux pas te montrer là ça sera pas visible à la caméra mais qui est ici sur le d4r on appuie juste un petit coup une fois que c'est fait on peut débrancher hop éteindre la radio ou pas d'ailleurs peu importe mais mais par contre on on a on a fait la procédure entière et il faut vérifier que ça fonctionne et évidemment ce qu'on vient de faire donc on refait ce que je vous ai fait au début c'est à dire on met du jus hop pardon j'ai oublié mon switch allumé on allume les moteurs on met un petit peu de gaz allez pas mettre à fond parce que quand il n'y a pas les hélices ça ça abîme l'ensemble pour rien donc on met un petit peu de gaz et on coupe la radio pour hop pour vérifier un que les moteurs se sont arrêtés et que le bip fait bien bip donc je vous invite à vraiment tester ça c'est très important ça vous évitera des problèmes et je vous montre sur betaflight la deuxième partie la partie logicielle donc il va gérer le failsafe entre le contrôleur de vol et le récepteur radio deuxième partie sur betaflight si vous êtes avec un configurateur en version 1.8k tout supérieur comme comme moi vous verrez que vous n'avez pas l'onglet failsafe ici et qu'il va vous falloir activer l'option enable expert mode pour le voir apparaître ça vous devez normalement le savoir si vous avez vu notre notre vidéo sur le tour de l'interface de betaflight si c'est pas le cas je vous invite à aller la regarder elle est elle est là-haut dans les petites fiches donc j'active ce mode et je vais dans l'onglet failsafe ça se présente à peu près comme clean flight en tout cas le principe est grossièrement le même vous voyez que par défaut le failsafe de betaflight est activé alors là je suis en version 2.0.9 et donc configurateur 1.8.4 très franchement avant j'en suis pas certain donc vérifiez bien sur votre installation comment c'est il faut que le failsafe stage 2 soit activé une fois qu'il est activé on a ces deux options disponibles soit drop qui veut dire tomber soit land qui veut dire atterrir donc drop c'est assez simple une fois le délai qui est ici passé de connexion ici donc c'est une seconde 10 fois 0,1 seconde ça nous fait une seconde au bout d'une seconde de perte de connexion entre la radio et le rx va s'enclencher l'option drop cette option drop va faire en sorte simplement de couper les moteurs et le quad va tomber comme une pierre la deuxième option disponible c'est l'option land comme je viens de vous le dire et celle ci va laisser un peu de gaz et un certain temps avant de avant de couper complètement les moteurs la quantité de gaz à laquelle va rester le quad est défini ici à vous de mettre la valeur qui va bien alors je ne l'utilise pas donc j'aurais du mal à vous donner une valeur précise j'imagine qu'elle doit être légèrement supérieure à votre minimum trudel mais sans être trop grande pour pas que le quad gagne en altitude il faut qu'il perde en altitude donc vous pouvez regarder ça quand vous volez à peu près à quelle hauteur vous êtes sur votre radiocommande sur les sur les gaz et puis une fois rentré vous connecter à betaflight et en essayant de vous remettre le stick des gaz à peu près au même endroit vous pouvez relever la valeur dans l'onglet receiver ici voilà ça c'est le délai après lequel le land passe en drop en gros c'est à dire que le délai après lequel les moteurs se sont désarmés après être passé en land c'est pareil qu'ici on est sur du 1 égale 0,1 seconde donc si vous voulez une seconde il faut mettre 10 2 secondes 20 etc voilà je vous conseille quand même fortement d'utiliser l'option drop même si il y a un peu plus de risques notamment pour les hélices du drone et même pour enfin voilà il y a des risques de dégâts mais par contre les risques d'accident et seront un petit peu moins important parce que si vous touchez quelqu'un après avoir perdu le contrôle de votre drone au moins les hélices ne tourneront pas et c'est toujours voilà ça fera toujours un petit peu moins de blessures si jamais vous êtes ça vous arrive malheureusement voilà c'était david pour wii rfpv comme d'habitude je vous le dis à chaque vidéo vous avez aimé vous mettez un petit pouce vers le haut vous avez pas aimé vous mettez un petit pouce vers le bas pardon vous en avez rien à faire vous faites rien vous voulez nous soutenir un petit peu vous partager la vidéo sur les réseaux sociaux ça nous aide et si vous avez des demandes spécifiques sur un tutoriel ou une explication n'hésitez pas question etc n'hésitez pas à la laisser dans les commentaires en bas voilà j'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo et à très bientôt david beau wii rfpv 1 1 1 2 1